Si vous n'aimez pas les paillettes cette vidéo n'est clairement pas faite pour vous mais en tout cas si vous aimez ça vous êtes prêts c'est parti Hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Dans la vidéo d'aujourd'hui comme je vous en ai parlé dans mes deux dernières vidéos je vais parler de paillettes puisque vous savez que je suis une grande adepte des paillettes je mets des paillettes sur mes coloriages depuis une éternité la première fois que j'avais parlé paillettes c'était dans ma vidéo sur l'embossage à chaud désolé pour les tic tic mon chien arrive comme d'habitude nous aurons donc attendre qu'il se pose dans un coin et qu'il se couche et il a vu tomber est-ce que c'est bon on peut recommencer donc je disais que la première fois que j'ai utilisé des paillettes c'était avec l'embossage à chaud je vous avais fait une vidéo qui fin de ma première année sur youtube donc ça devait être en 2017 je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir et c'est vrai que j'aime beaucoup ça je trouve que ça apporte vraiment du peps à un coloriage et voilà les paillettes alors sans dire que c'est la vie mais j'en mets régulièrement que ce soit avec de l'embossage à chaud ou avec de l'aquarelle nacrée que j'apprécie beaucoup depuis quelques temps il y a les stickers qui sont apparus donc c'est la colle à paillettes alors moi j'avais déjà acheté de la colle à paillettes à action il y a hyper hyper longtemps et en fait j'avais pas été du tout satisfaite sauf que ça tenait pas ça se décroche en plus à transpercer la feuille bref ça ne me convenait pas et en fait voilà la mode stickers est apparu et ça avait l'air génial tout le monde utilise donc j'ai voulu enfin j'ai voulu en acheter en fait en cherchant sur amazon j'ai trouvé les stickers et en proposition il y avait aussi les paillettes dont je vais vous parler aujourd'hui qui étaient bien moins chères et du coup j'ai voulu les tenter et voir ce que ça donnait les paillettes dont je vous parle aujourd'hui c'est les paillettes de la marque artemio donc qu'on trouve sur amazon c'est une boîte où on a huit teintes de paillettes de colle à paillettes en fait c'est la même chose c'est 8 flacons qui font 25 millilitres chacun et alors moi je les ai payés 8 euros 30 par là je vous mettrai le prix là sous moi parce que il varie aussi également donc voilà mais quand bien même on va rester autour de maximum 10 euros ce qui reste très intéressant pour quatre flacons ça fait le flacon aux alentours de 2 euros 2 euros 50 donc c'est quand même super intéressant voilà donc ces paillettes là on a huit couleurs donc en fait je vais vous les sortir et sûrement vous aurez le nuancier vous allez voir vous verrez bien mieux mais en gros on a une couleur transparente de l'argent et du doré on a un vert un bleu en rouge et deux roses donc on a un rose qui est un peu vieux rose et un rose qui est un petit peu plus flashy qui tire un peu vers le violet les couleurs sont vraiment super jolies et en fait en même temps que je me suis commandé cette boîte là je me suis commandé un flacon de stickles comme ça je me suis dit que j'allais pouvoir comparer et voir si vraiment ça valait le coup de payer un flacon tout petit de stickles entre 3 et 10 des fois 20 voire 30 euros selon les couleurs ou si ça ça suffisait amplement la couleur de stickles que j'ai pris c'est celle ci c'est la couleur qui était transparente je crois que j'ai payé aux alentours de 3 euros 3 euros 50 alors il ya des gens qui m'ont dit en commentaire sous ma vidéo hall que on pouvait trouver pour moins cher effectivement il ya des sites où on trouve les stickles moins cher à 2 euros 50 3 euros enfin voilà par là le flacon mais il ya des frais de port donc ce qui fait que voilà on arrive quand même à plus cher que les paillettes artémio et en plus les flacons sont beaucoup plus petits donc je vais vous montrer ça voilà les deux flacons pour que vous ayez une idée donc le petit flacon de stickles en fait les flacons de stickles sont 18 millilitres et le flacon de paillettes artémio fait 25 millilitres donc il ya quand même beaucoup plus de contenant dans le flacon artémio voilà donc c'est pour ça que je trouve le prix plus intéressant après évidemment si vous êtes fan de stickles chacun fait comme il veut moi je vous propose juste une alternative qui est moins cher qui est plus intéressante en tout cas si vous achetez sur amazon je vais vous montrer maintenant au niveau du pistolet comment ça se présente donc vous voyez que c'est la même chose c'est sous forme d'espèce de petit pistolet on presse le flacon et la colle à de paillettes va sortir alors le pistolet de stickles c'est un petit peu plus fin pour autant le trou en fait fait exactement la même taille donc effectivement je pense qu'avec les stickles on peut faire un travail qui va être beaucoup plus fin mais moi personnellement qui utilise que les autres j'ai aucun problème à mettre même dans des toutes petites zones quand c'est vous savez les pistilles de fleurs et tout j'ai aucun problème à mettre une petite pointe de paillettes là où je le souhaite mais voilà c'est quelque chose qu'il faut savoir effectivement le flacon de stickles permet peut-être un travail un petit peu plus précis je me suis pas mal servie de ces paillettes dans mes derniers coloriages ce qui m'a permis de me faire un avis quand même qui est relativement complet la première fois que j'utilisais c'est sur un coloriage qui est je vais pas dire vieux mais qui remonte un petit peu quand même ce qui m'a permis de tester sur la durée de voir si la colle tient ou pas et ça tient extrêmement bien du coup je vais vous laisser sur mes mains comme ça vous verrez un petit peu le nuancier la manière dont je les utilise et je vais vous montrer un exemple de coloriage ou de même fait avec que vous voyez comment ça donne et comment moi je les utilise et je vous retrouve en face à face juste après alors du coup je vous retrouve sur mes mains comme ça vous pourrez un petit peu mieux voir les flacons donc je voulais sortir alors voilà déjà les flacons donc on a le doré l'argenté et les paillettes transparentes on a le vieux rose et le rose un petit peu plus flashy le vert le bleu et le rouge donc la gamme de couleurs est quand même assez variée on a pas mal de moyens de faire des choses avec et bah du coup pour comparaison voilà voilà le petit flacon de stickles à côté pour vous rendez compte de la taille alors le flacon de stickles c'est un petit peu plus large mais il reste plus petit puisqu'on a comme je vous le disais 18 millilitres de ce côté là contre 25 millilitres de ce côté là au niveau du nuancier je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et voilà les couleurs avec l'effet pailleté alors est-ce que vous allez voir avec cette lumière je ne suis pas sûre attendez je vais tenter à lumière artificielle ne bougez pas voilà donc j'ai mis une lumière artificielle vous allez un petit peu mieux voir mais voilà ce que ça donne au niveau des paillettes donc voyez que c'est quand même bien pailleté alors à gauche vous avez toutes les paillettes artemio et ici on a la stickles transparente et en fait en bas je vous ai mis du crayon rouge et par dessus de la colle à paillettes donc artemio d'un côté et stickles de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte du rendez vous voyez que ça brille quand même super super bien alors après le problème des paillettes c'est qu'à la caméra on voit jamais rien alors qu'en vrai c'est super joli donc croyez moi sur parole c'est super beau j'essaye de faire briller ça du mieux que je peux mais ça rend pas terrible mais c'est vraiment très très joli alors si on veut comparer en fait à la stickles est-ce que tu peux me faire une mise au point s'il te plaît on voit pas grand chose mais en gros entre cette colle transparente et celle ci donc de stickles les paillettes sont un petit peu plus grosses du côté de la marque artemio c'est la grosse différence que je remarque après globalement c'est les mêmes couleurs et ça brille pareil vous pouvez le voir clairement en bas à ce niveau là les deux brille quand même super bien je vais utiliser sur la feuille la colle à paillettes pour que vous puissiez voir l'application et voir si c'est facile ou pas j'espère que vous voyez à la caméra mais je vous assure que sous mes yeux à moi ça brille vachement c'est hyper beau et on va prendre la rouge au hasard donc hop là voilà du coup le petit pistolet qui est quand même relativement pas très enfin c'est pas très court ça permet une application qui est assez pratique et en fait la colle à paillettes elle est quand même relativement liquide donc elle s'applique facilement et on peut l'étaler vous voyez on peut pas mal jouer avec si j'avais un motif là je peux bien m'amuser à l'étaler mais je peux aussi faire une application un petit peu plus fine vous voyez comme ceci si par exemple je fais un contour comme je l'ai déjà fait dans certains coloriages et ça rend aussi super super bien voilà je trouve que le rendu est vraiment joli alors je vais faire pareil avec la stickles pour que vous vous rendez compte au niveau de l'application mais voilà stickles alors allez je trouve un petit peu moins liquide au niveau de l'application mais bon on peut quand même s'amuser à l'étaler vous voyez c'est juste je galère un petit peu plus en fait voilà donc elle est un petit peu plus pâteuse et je galère un petit peu au niveau de l'application si je veux l'étaler et au niveau de si je veux faire un trait par contre c'est assez précis on a quelque chose qui va être uniforme et qui est quand même pratique à utiliser donc voilà si je veux vraiment faire une comparaison entre les deux mais franchement je pense que ça se voit honnêtement voilà à choisir entre les deux moi je prendrais l'artemio parce que c'est moins cher mais l'élastique c'est quand même super joli et on peut faire de très très jolies choses avec et donc voilà c'était pour vous montrer l'application et le rendu au niveau du brillant alors si je coupe la lumière artificielle c'est moche on voit plus rien ces problèmes de l'hiver voilà on ne voit absolument plus rien alors qu'en vrai c'est si joli je regrette bon voilà j'ai bien galéré je sais pas si vous avez vu grand chose mais j'essaie de faire au mieux du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer deux coloriages sur lesquels j'ai utilisé les paillettes artemio comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de quelle manière on peut utiliser du rendu surtout sur un coloriage le premier coloriage il est issu du livre romantique country donc c'est le premier tome et j'avais fait ce coloriage ci en duo avec easy color à une chaîne youtube si vous voulez aller voir je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et j'ai mis de la colle à paillettes sur les rideaux alors ce que je vais vous montrer déjà c'est le rendu alors j'espère que vous allez voir oui ah oui on voit vachement bien voyez donc on voit que ça brille bien j'ai mis une toute petite touche en fait un de colle à paillettes bleu par dessus mon crayon et voilà je trouve que c'est hyper joli ça apporte vraiment un petit plus en fait à un coloriage alors après si on n'aime pas les paillettes on trouve ça moche forcément est ce que j'entends mais moi je trouve que c'est vraiment super joli et ce que je vous montre aussi c'est à quel point cette colle à paillettes tient vachement bien je vais gratter en fait avec mon doigt je sais pas si vous entendez le bruit mais je vous assure que le gratin pour essayer de l'arracher pour vous montrer à quel point ça tient bien voilà donc là j'ai gratté gratté et vous voyez sur le doigt hop là j'ai une pauvre paillettes et encore c'est parce que j'ai insisté et sinon il n'y a rien qui s'est décollé ça tient vraiment hyper bien je trouve ça assez impressionnant en termes de tenue comme en termes de rendu et donc là comme c'était des rideaux j'ai fait volontairement un trait assez épais mais je vous montrais un autre coloriage où j'ai fait un trait de paillettes qui est très fin donc oui c'est toujours le livre Daydreams d'Anna Carzon et le coloriage vous le connaissez puisque je vous ai fait mon tout dernier tuto colo classe avec et c'est celui ci c'est celui ci donc le fond c'est le tutoriel de chloé de ma copine de la chaîne color passion et après en fait les paillettes je les ai mises sur les ailes du papier donc j'avais mis un trait de posca pour blanchir les traits et par dessus en fait j'ai mis des paillettes bleues et je trouve que c'est hyper hyper joli ça brille vachement et voilà je trouve que le rendu en fait une fois que la colle est évaporée et très fin et vous voyez ça a vraiment déposé des paillettes en fait tout le long sachant que c'était quand même c'est assez fin donc c'est un travail qui a été précis et j'ai adoré le faire je trouve que c'est très facile à utiliser et voilà ça dépose la juste quantité de paillettes ça ne fait pas de de traces en fait et je trouve que c'est voilà super beau j'espère que vous voyez encore un effet brillant j'essaye de faire en mieux je suis désolée mais c'est vraiment les paillettes c'est dur à rendre justice alors qu'en vrai c'est si beau j'ai l'impression que c'est si moche la caméra c'est terrible mais voilà ça vous permet de vous faire un petit peu une idée plus précise de ce matériel la manière dont on peut l'utiliser j'ai déjà réalisé pas mal de coloriage avec ce matériel puisque je l'utilise dans presque tous mes colorages en ce moment je sais pas ça doit être l'effet noël mais dans tous les cas dans ma prochaine vidéo colorage terminé vous verrez plus de colorage réalisé avec et vous allez voir tout ce que on peut faire et on peut vraiment faire pas mal de choses donc donc voilà écoutez j'espère que ça vous a plu je vous retrouve tout de suite en face à face voilà tout le monde cette vidéo maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu voilà donc moi c'est un matériel que vraiment je vous conseille clairement si vous aimez les paillettes payez 10 euros pour avoir autant de couleurs je trouve ça vachement bien comme ça vous pouvez utiliser les couleurs que vous le souhaitez alors moi personnellement celle que je vais le plus utiliser je pense que ça sera le doré que j'ai déjà beaucoup utilisé ainsi que la couleur transparente mais j'ai déjà utilisé le bleu dans plusieurs coloriages et là dans le coloriage que je suis en train de faire j'ai utilisé la colle rouge donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir plusieurs couleurs comme ça on peut l'adapter vraiment au coloriage qu'on est en train de faire à la teinte dont on a besoin je trouve ça vraiment sympa c'est un matériel qui est très pratique à utiliser surtout qui ne transperce pas moi c'est ça qui me faisait peur parce que comme en fait la colle à paillettes il y a donc des paillettes il y a de la colle quand on applique en fait sur notre coloriage ça fait un petit peu comme l'essence sans odeur pour ceux qui voient c'est à dire qu'on va avoir la feuille qui donne un effet de transparence mais en fait dès que la colle va je sais pas si ça sèche ou si ça s'évapore mais en tout cas dès que la colle disparaît la feuille n'a plus rien et ça c'est vraiment super sachant que moi je l'ai aussi utilisé par dessus du crayon j'avais peur que la couleur en fait passe de l'autre côté de la feuille et au nez donc voilà ça c'est quand même plutôt cool et j'ai essayé ça sur du bon papier type des livres de Anna Carzon et aussi sur de la feuille d'imprimante et ben voilà j'ai constaté qu'il n'y avait aucun problème donc ça c'est vraiment super voilà du coup j'avais envie de vous proposer une alternative à ce qu'on trouve beaucoup une alternative un petit peu moins chère intéressante et vous aurez du coup plusieurs couleurs d'un coup c'est quand même plutôt sympa voilà après chacun est libre de faire comme il veut moi je vous propose juste quelque chose ne me criez pas dessus si vous avez les stickers vous avez bien raison et ben moi le petit flacon de stickers que j'ai me plaît beaucoup même si je n'en achèterai pas d'autres parce que voilà j'ai les paillettes artémio qui me conviennent après j'ai pas trop envie de surconsommer d'acheter 200 mille couleurs de stickers mais que chacun est libre de faire comme il le souhaite voilà donc dites moi en commentaire si ce matériel vous plaît ou pas et si ça vous intéressait une petite présentation et du coup si jamais les alternatives de ce genre vous plaisent je suis en train de tester actuellement des feutres acryliques qui serait ce qu'ils sont une super alternative au postcard qui sont vraiment pas cher aussi voilà donc dites moi si ça vous plairait aussi moi ça je me ferais un plaisir de vous faire ça j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu en attendant donc n'hésitez pas à me mettre un petit like si elle vous a plu et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît moi ça fait toujours super plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces paillettes si elles vous plaisent ou pas et si peut-être vous allez vous les procurer pour les tester et si jamais vous les connaissez ou si vous les prenez n'hésitez pas aussi à me faire un retour par commentaire moi j'adore avoir vos retours sur du matériel et je pense que les personnes qui vont lire les commentaires sont intéressés également par vos retours donc voilà mais écoutez n'hésitez pas à dire tout ça et à changer moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu je fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye bye